Qui avait-il avant le Big Bang ? Y a-t-il une vie après la mort ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Qui nous a créés ? Est-ce que la vie humaine est comparable à de la poussière ? Ne sommes-nous rien de plus qu'un assemblement d'atomes avec des impulsions électriques ? Si Dieu existe, a-t-il de la miséricorde ? Pourquoi laisse-t-il de telles horreurs se produire s'il existe ? Qu'est-ce que l'amour ? L'âme existe-t-elle ? De quoi est-elle composée ? Pèse-t-elle vraiment 21 grammes ? Pourquoi certaines personnes ne réfléchissent pas ? Pourquoi certaines personnes sont profondément mauvaises ? Si les extraterrestres existent, sont-ils comme nous ? Ressent-ils tout ce qu'on peut ressentir ? Quel est le sens de l'existence ? Toutes ces questions sont abordées dans Gants. Certaines trouvent des réponses, d'autres non. Gants est un manga écrit et scénarisé par Hiroya Oku, publié de juillet 2000 à juin 2013. C'est un seinen, réservé à un public averti, composé de 37 tomes. 37 tomes en 13 ans, c'est presque 3 tomes par an. Comprenez par là que le manga a été écrit dans une certaine urgence. Gants est donc sans concession, droit au but, sans temps mort. A tel point qu'arrivée à la fin, on a du mal à croire que c'est déjà terminé. Et alors que le scénario nous faisait miroiter tellement plus d'explications à nos questions existentielles, il nous laisse seuls face à nous-mêmes. Gants est impitoyable. Il sera votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Vous aurez l'impression d'être pris par la main et caressé dans le sens du poil, mais vous resterez seul face à vos pires angoisses. Mais le ride en vaut la chandelle, croyez-moi. Vous ne ressortirez pas indemne de Gants pour peu que vous branchiez votre cerveau et acceptiez les règles du jeu. Une fois arrivé à la fin, quelque chose aura changé en vous. Si vous ressentez parfois une certaine angoisse au fond de vous-même, si vous vous posez les questions fondamentales qui font prendre conscience que la vie est précieuse, et surtout si vous vous emmerdez en ce moment à cause du nivellement de l'art vers le bas, lisez Gants. C'est un chef-d'oeuvre absolu. N'acceptez rien d'autre. Pour vous donner envie, voici le pitch de départ. Deux lycéens, Kei Kuruno et Masaru Kato, qui se sont perdus de vue depuis plusieurs années, se revoient sur un quai de gare. Un clochard tombé sur les rails attire leur attention. Personne ne bouge le petit doigt pour venir en aide au SDF. Kato décide de descendre sur la voie et secourir le pauvre homme. Il interpelle son ancien camarade Kuruno qui, surpris d'avoir été reconnu, descend à son tour. Hélas, les trois hommes se font écraser par la rame de métro et meurent sur le coup. Il se réveille alors dans une pièce très éclairée qui ressemble à un appartement et qui donne vue sur Tokyo. Kuruno et Kato se demandent ce qu'il se passe puisqu'ils viennent de mourir. Sont-ils arrivés au paradis ? Ou peut-être en enfer ? Dans la pièce, d'autres personnes témoignent avoir trépassé pour des raisons diverses. Cancer, assassinat, etc. Au centre de l'appartement se trouve une mystérieuse sphère noire. Alors que les questions se font de plus en plus insistantes, ce qui ressemble à une jeune femme apparaît petit à petit sur Kuruno. Elle est en phase de recomposition. Alors que la téléportation se termine, Kuruno réalise qu'il a bel et bien une jeune femme sur lui. Elle est entièrement nue et s'est taillée les veines. La sphère s'allume alors en chanson. Les mots suivants s'inscrivent alors sur l'écran. Votre minable vie est terminée. Ce que vous ferez dans la suivante ne regarde que moi. Car telle est ma logique. Votre bande de larves va maintenant devoir trouver et buter ce type. S'il vous plaît, monsieur dame. L'homme à abattre est le martien Poirot. L'ensemble de la bande s'équipe avec des combinaisons noires et des flingues et se retrouvent téléportés en pleine ville. Si vous n'avez rien compris à ce pitch et que vous vous demandez ce que c'est que ce merdier, et bien lisez la suite car ça se barre totalement en couille. Je vous le dis, votre minable vie de spectateur de vidéos et de films de merde est terminée. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Ce que vous ferez prochainement, c'est lire Gantz. Car telle est ma logique. Lisez Gantz. Bonsoir messieurs. Ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour vous parler de Gantz. Chez d'oeuvre. Manga exceptionnel de Hiroya Oku. Ça faisait très très longtemps que je voulais en parler. En terme de manga, j'ai pas lu beaucoup mieux. Alors vous savez que pour moi, le top niveau c'est Berserk tome 1 à 13. Mais Gantz, je suis pas loin de le considérer au même niveau. Bon, là vous avez eu l'apéritif avec l'introduction. Mais vraiment écoutez moi, je vais parler du manga. Je vais essayer de vous le vendre encore un petit peu. Mais quand j'indiquerai spoil, barrez-vous. Ceux qui ne l'ont pas lu, barrez-vous. Ne vous spoilez pas Gantz. Il faut le lire. Il faut l'acheter. D'accord ? Là je vais faire un peu de pub messieurs, vous savez que je ne suis pas payé pour vous le dire. Mais aux éditions Tonkam Delgour, la perfect édition de Gantz. En 18 tomes au lieu de 37. Parce que ce sont des doubles tomes. Moi je la trouve nickel cette édition. J'ai vu qu'il y avait quelques reproches par rapport à l'impression. Écoutez moi franchement, je trouve que l'impression est très bonne qualité. Il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas ce que veulent les gens. Il y a des petits marque-pages collector. Dans chaque tome. Ça c'est plutôt cool. À l'effigie de certains personnages. Donc là c'est Kei Kuro no et Taiko Jima. J'adore. Un kiff. Donc je me suis pris l'intégral. Moi j'avais acheté à la base les mangas simples. Et là quand j'ai vu la perfect édition, j'ai recraqué. Parce que franchement c'est un putain de manga. Donc messieurs, écoutez. Gantz, de quoi ça parle ? Vous savez que même après l'avoir lu plusieurs fois. Les gens ne comprennent pas de quoi ça parle. Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment vous expliquer de quoi ça parlait. À part certaines valeurs fondamentales. Mais là il faudra que je rentre dans la partie spoil. D'accord ? Tout ce que je peux vous dire. C'est que c'est cliffhanger sur cliffhanger. Toutes les émotions humaines y passent. Et le plus intéressant pour moi c'est les questions existentielles. Et c'est là où on voit que Hiroya Oku est un véritable auteur. Moi c'est ça qui m'a intéressé dans ce manga. C'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir la note d'intention. Ça transparaît à travers son oeuvre. Je pense qu'au fond de nous, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce que Dieu existe ? Toutes ces questions on se les pose. Parfois on se torture l'esprit. Parfois on se dit putain mais à quoi ça sert d'être là ? Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la dépression. Mais parfois on ne voit plus le sens, on ne comprend pas. On se dit mais à quoi je sers ? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité ? Et à quoi sert tout ce que je fais chaque jour ? Si après il n'y a rien. Si il n'y a que dalle. Si tous les gens que j'ai aimé vont vraiment disparaître à jamais. Si il n'y a vraiment rien. Si il n'y a pas de Dieu. Si tout ça c'est du bullshit. Et après on vient se poser des questions encore plus tortueuses, encore plus compliquées. Mais qui nous a créé ? Qu'est-ce qu'il y avait avant rien ? Qu'est-ce qu'il y avait avant rien ? En fait ça c'est une question qui tue. Moi j'imagine le noir. J'imagine un écran noir avec rien. Rien du tout. Et après tout d'un coup on a une explosion avec des atomes, des particules. Après on accélère des milliards d'années plus loin. On a des formations de planètes, d'étoiles, des étoiles qui s'effondrent. Des trous noirs, etc. Enfin c'est un vrai merdier. Et je crois que de notre vivant en tout cas. Peut-être qu'un jour l'être humain arrivera à trouver la solution. Peut-être qu'on aura la visite des extraterrestres, que sais-je. Mais je pense que de notre vivant à nous. Là je m'adresse à vous, ceux qui sont en vie en même temps que moi. Peut-être qu'un jour il y a des gens qui regarderont cette vidéo dans 200-300 ans. Et vous aurez peut-être trouvé des éléments de réponse. Mais là je pense que pour l'instant on est dans une belle merde. On saura pas plus, ça restera une énigme. Il y a cette question aussi. Qu'est-ce que représentent les 21 grammes ? Est-ce que c'est vraiment le poids de l'âme ? L'air de rien. Sous son côté seinen avec tout ce que ça comporte. De nudité, de violence, de gore, de truc malsain, etc, etc, etc. Derrière cet habillage extrêmement vendeur. Parce que Gans, le mec qui ouvre un tome. Je vais vous montrer quelques extraits. Donc là je précise bien que c'est pour un public averti. Mais il suffit qu'en fait je vous montre quelques pages. Je sais pas, j'en prends au kiff. C'est peut-être même pas le meilleur exemple ce tome là. Mais Gans, c'est blindé, blindé de femme à poils. De tête qui explose, etc. Donc le geek, l'adolescent qui découvre ça va kiffer. C'est un habillage qui va lui parler. C'est séduisant. On a l'impression que ça nous caresse dans le sens du poil. Mais en fait derrière tout ça, il y a de vraies questions philosophiques. Et il y a même des éléments de réponse. Il y a une vision d'un auteur. Et moi c'est ça que j'ai vraiment apprécié. C'est que vous savez des fois, dans des oeuvres pseudo-philosophiques. On te pose les questions comme ça, on les jette en l'air. Et on appelle ça une eau philosophique. Mais on n'a pas de réponse. Et moi ce que j'aime bien c'est avoir la vision de quelqu'un qui s'est posé ces questions. Et que je sens vraiment la torture chez l'auteur en question. Et là clairement, on ressent la torture chez Hiroya Oku. Et je ne peux pas vous le vendre mieux que ça. C'est un condensé à la fois de fun, mais aussi et surtout de réflexion. Et comme je vous l'ai dit en tout début. Vous ne ressortirez pas indemne de Gantz. Vous allez rentrer dedans. Et entre le tome 1 et le tome 37. Pourvu que vous allez jusqu'au bout. Parce que le manga est un peu... Comment dire ? Pas décrié mais il divise. Il est clivant. Il y a des gens qui adorent. Il y a des gens pour qui c'est le meilleur manga de tous les temps. Comme pour moi. Moi c'est un des meilleurs mangas de tous les temps. C'est même plus qu'un manga. En fait plus que le support en tant que tel. C'est une des oeuvres les plus profondes que j'ai lu de l'oeil. Voilà. Et... Mais certains vont s'arrêter aux trous scénaristiques. Aux mystères non résolus. Aux arcs narratifs qui n'ont pas été clos comme ils se devaient. Etc. C'est dommage. Il y en a qui vont s'arrêter là dessus. Mais si vous regardez l'ensemble de l'oeuvre. Surtout là quand je l'ai relu d'un coup. Quand vous ressortez du tome 37. Si vous faites le travail en fait. Si vous branchez un peu votre cerveau. Si vous avez plus que de neurones. Vous allez vous poser plein de questions. Et c'est un truc qui va rester la gance. Il y a notamment une scène que je peux pas vous spoiler. Qui est dans le tome 36 ou 37. J'ai un doute. Je sais que c'est le tome 18 dans la version reliée. 36. C'est dans le tome 36. Il y a pour moi la plus belle scène du manga. Voilà. Je me fous complètement du fait que la plupart des gens n'aiment pas le dernier arc. Le tome 36. Il y a tout simplement la plus belle scène du manga. Et peut-être même j'irai jusqu'à dire. Que c'est la plus belle scène d'amour. Que j'ai lu dans un manga. Et même si je prends des films etc. Etc. C'est peut-être un des plus beaux trucs que j'ai lu. Que j'ai vu. Que j'ai ressenti. Et ça m'a jamais quitté. Depuis que j'ai lu ce manga. Cette scène. M'obstine. Elle me revient en tête. Elle ne m'a jamais quitté. D'accord. Je peux pas vous spoiler plus que ça. Pour ceux qui l'ont pas lu. Tout le manga est génial. Voilà. Le dernier arc. Il y a des problèmes. Ça va à 200 à l'heure. Mais. C'est putain. De fun. D'accord. Je pourrais vous citer un milliard d'oeuvres. Auxquelles Gantz fait référence. Je pourrais vous dire. Que ça va vous plaire. Si vous aimez. Je sais pas. Matrix. Aliens. Jurassic Park. Etc. 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 D'oeuvres que vous avez. Je pense tous aimés. Il y a de tout dans Gantz. Mais. Mais ça se tient. Et c'est original. C'est putain de prenant. Et ça te fait réfléchir. Et c'est très angoissant. Parce qu'à la fin. Encore une fois. Sous cet habillage fun. Je ne sais pas. Pour vous tous. Pour ceux qui l'auront lu. Est-ce que ça va vous faire ça ? Vous me direz. Pour ceux. Déjà. Là qui l'ont lu. Ou ceux qui l'iront après avoir eu cette vidéo. J'aimerais bien avoir vos retours. Est-ce que ça vous a comme moi. Profondément angoissé. Parce qu'on a l'impression que le manga va répondre à des questions. Il y répond parfois. Des questions existentielles. Et après on se sent comme abandonné. Parce qu'il y a tellement de promesses. Ça te caresse tellement dans le sens du poil. C'est tellement jouissif. Il y a tellement de scènes. Où tu t'identifies à certains personnages. A certaines situations. Où tu es là avec eux. Et tu te dis. Putain mais j'aurais fait exactement ça. Si c'était possible. C'est ça que j'aurais fait. Et c'est libérateur. Ça te caresse dans le sens du poil. Ça te fait poser des questions. Il y a une morale aussi. Il y a une morale. Sous couvert de côté impitoyable. De trucs complètement dingues et malsains qui se passent. Il y a une réelle morale. Au fin fond de Gantz. Et tu en ressors. Ça se finit de manière abrupte. Sans vous spoiler. Ça se finit comme ça. Et tu en ressors. Et tu n'es plus rien. Voilà. Pour ceux. Vous avez de la chance. Ceux qui n'ont pas lu Gantz messieurs. Vous êtes des petits vénards. Je vous jure. J'aimerais tellement être comme vous. De revenir. Puisque je l'ai lu en quelle année ? Je ne sais plus. 2013-2014. J'aimerais tellement revenir dans le passé. Et ne pas l'avoir lu. Et le redécouvrir pour la première fois. Pour la première fois. Vous avez une chance inimaginable. En ces temps moroses. En ces temps où l'art. Se casse la gueule de plus en plus. Avec tout le féminisme à la con. Etc. Etc. A part faire la totale. Toute la liste. Ça c'est une pépite. Ça c'est une oeuvre sans compromis. C'est une oeuvre politiquement incorrecte. Mais c'est une oeuvre qui va plus loin que bon nombre d'oeuvres. Et vous allez pas regretter. Croyez moi. Alors le truc qui est chiant. C'est qu'elle est. C'est assez dur de se procurer ces mangas. Je vous conseille d'aller dans des boutiques spécialisées. Ou sinon ça se trouve à la FNAC. Mais ils ont pas toujours l'intégral. Ça se trouve aussi au fur et du nord parfois. Pas tous. Et Cultura. Alors eux. C'est mort. Cherchez pas. Ils ont plus. Ils ont plus apparemment. Y'a personne qui commandait. Ils m'ont dit que c'était plus populaire. Messieurs. Je vous le dis. Grâce à vous tous. Vous allez tous. Tous. Vous cotisez. Mettre tout votre pognon dans l'intégral de Gantz. Vous allez tous appeler vos FNAC. Vos Cultura etc. Vous leur dites écoutez c'est quoi ce bordel. Vous n'avez pas Gantz ? Qu'est ce que c'est que ce merdier ? C'est le meilleur manga de tous les temps avec Berserk. Et vous l'avez pas ? Oh les babouins. C'est ça que vous allez leur dire. Et croyez moi. Ils vont le commander. Et ça va revenir au top niveau. Ok ? Donc messieurs. J'espère que là vous avez déjà commencé à passer les coups de fil. Oui oui même à minuit je m'en fous. Réservez, commandez sur internet. Mais là messieurs je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Je peux pas aller plus loin dans les explications. Je peux rien vous dire d'autre. Sinon ça serait vous cacher la surprise. Ça serait vous gâcher le manga. Si vous regrettez franchement vous m'écrivez. Vous me dites putain t'es un enfoiré c'était de la merde. Mais je pense que vous allez surkiffer. Ok ? Maintenant messieurs. On passe dans la partie spoilers. Vous êtes prêts ? 3... 2... 1... C'est parti. Donc écoutez Gantz messieurs. Oeuvre décriée, oeuvre incomprise. J'ai lu beaucoup de retours. La première fois que j'ai fini le manga. Je me suis dit est-ce que c'est un immense troll. Moi j'ai vraiment cru à un immense troll. Je vais vous citer juste deux personnages. Les deux vampires. Kill Bill et le Blondinella. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est incroyable. C'est des personnages qui sont ultra badass. Qui arrivent durant l'arc Ozaka. Et à un moment donné ils disparaissent. Tu te dis bon on va les revoir, on va les revoir. Et attendez on aurait pu ne pas les revoir. On se serait dit bon le mec a oublié. Mais non. Non non. Ocule a pas oublié. A la fin. Dans les dernières cases. Dans le dernier tome. Tu revois juste une case. Où tu vois les deux vampires. L'air de dire ils sont encore là vous inquiétez pas tout va bien. Alors que l'arc n'a pas été clôturé. Alors qu'ils ont quand même tué Kuruno. On aurait pu se dire bon il va y avoir une baston contre eux. On va savoir vraiment de quelle planète ils viennent. Qu'est-ce qu'ils voulaient. Non non ils se sont. D'abord ils étaient méchants. Ensuite ils se sont alliés quand ils ont été pris dans Gantz. Et puis après what the fuck rien. Ok. Et puis après tu les vois à la fin genre happy end tout va bien. Ok. Alors ça c'est un truc parmi tant d'autres. Il y a plein d'arc. Plein de trucs en fait qui n'ont pas eu de réponse. Qui n'ont pas été clôturés. Mais le truc c'est que c'est tellement maîtrisé. Je veux dire rien que le style des dessins. Le trait de héroïa au cul. Et même le sens du mouvement qu'il a. Le découpage. Et ce jusqu'à la fin. Quand je vois quand je lis que le manga la dernière partie c'est de la grosse merde. Je suis pas du tout d'accord. C'est de plus en plus ambitieux. C'est un truc de dingue. Alors le truc en fait c'est que c'est tellement chargé. Comparé au premier tome. Où finalement la mise en page est plutôt épurée. Ca arrive très fréquemment dans. Enfin je dis les premiers tomes. C'est même jusqu'à l'arc Osaka. Où ça arrive régulièrement qu'on ait des pages avec je sais pas. Trois dessins par page. Genre un truc super épuré. Hyper lisible. Et limite tu t'attardes pas sur le scénario. Genre tu peux tourner les pages comme ça. Tu vas à 100 à l'heure. T'enchaînes. Et t'as tendance à faire ça jusqu'à la fin du manga. Parce que ça se lit très très vite. Parce que c'est vrai que finalement le texte on peut dire que ça passe en second. A noter quand même que comme Kentaro Miura il fait scénario et dessin. Donc ça c'est très respectable. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas prêté attention à la qualité des cadres. Dans le dernier arc catastrophe. Tous les détails qu'il y a dans les cadres. Dans les plans. Tous les petits détails. Ca fourmille de partout. Et c'est ultra ambitieux. Les proportions sont complètement dingues. C'est un truc de fou. Donc rien que pour ça moi je dis respect. Et par contre c'est tellement grand. C'est tellement ouf. Qu'à la fin à mon avis il a voulu aller à l'essentiel. Il a eu un timing à respecter. Et c'est un manga qui est clairement. De toute façon ça c'est depuis le début. C'est écrit dans une certaine urgence. Je pense que ça a été créé à 100 l'heure. Quand tu vois que c'est quasiment 3 tomes par an. Le mec il carbure. C'est pas Kentaro Miura. En fait c'est un peu. C'est un peu l'inverse de Miura. Donc en fait c'est vraiment deux versions. Deux visions différentes. Deux approches différentes. Mais les deux ont le même sens de l'enjeu. Enfin pour moi. Miura c'est un peu perdu. Post Eclipse. Je vous avais dit sur ma vidéo Berserk. Je ne vais pas spoiler Berserk évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas. On ne sait jamais qu'il y en a qui connaissent Gantz. Mais qui n'est pas le Berserk. Mais. Il y a un sens de l'enjeu dans les deux mangas. Le truc c'est que Miura c'est un. Un extrême perfectionniste. Mais de l'extrême de la mort. C'est à dire que le mec. Ca fait plus de 30 ans qu'il est sur le manga. Il prend son temps. Et pas seulement dans les dessins. Pas seulement il peaufine tout à l'extrême. Parce que. On peut aussi dire un truc sur au cul. Je vous dis que c'est démesuré. Que c'est énorme. Que ça fourmille etc. Oui sauf qu'il scanne de plus en plus à la fin. C'est trop voyant. Il scanne de plus en plus les backgrounds. Tu as l'impression limite que parfois c'est des photocopies. Tu sais il a pris je sais pas. Des plans à New York. Il a passé ça à la photocopieuse. Et puis après il t'a inséré ça. Et il a collé les persos par dessus. Des fois ils sont détourés en blanc de manière dégueulasse. Donc tu vois que c'est pas le même niveau de perfectionnisme. Que Miura niveau dessin. Et même Miura. Lui. Il t'installe une intrigue. Mais il va te prendre 5 tomes. Pour installer un truc à la con. Alors que. Au cul. Lui il s'en fout. Lui il va droit au but. Parfois il a une idée de génie. Un truc de ouf qui lui vient en tête. Par exemple. L'allemand avec sa fille. Quand il te dit que sa fille. Elle n'a pu parler qu'à l'âge de 3 ans. Qu'elle a intercepté un signal. Qu'il a retranscrit le signal. Et que comme ça il a créé la boule Gans. C'est qu'il en a créé plein. Et qu'il a fait x10 avec son entreprise. Etc. Etc. Ça. Ce mec là. Tu te dis. Putain c'est trop cool. L'idée elle est géniale. Le plan super glauque. Avec le lit. La nana qui est super obèse. Qui arrête pas de dire des chiffres en allemand. Tu te dis. What ? Énorme. Et tu la revois jamais. Tu. Tu la revois plus. T'as juste à la fin. A la fin du manga. Quand ils interrogent les aliens divins. Quand ils leur posent des questions. Là. On refait mention. Mais genre dans une seule case ou deux. De l'existence de cette fille. De cette allemande. Quand en fait voilà. Les extraterrestres. Enfin certains extraterrestres. Ont voulu envahir d'autres extraterrestres. Les extraterrestres les plus puissants. Les ont repoussé. Ils ont décidé d'envoyer un signal à la terre. Signal qui a été capté par cette nana obèse. Qui. Qui savait pas vraiment parler. Et qui n'arrête pas de dire des chiffres. Et voilà. En fait. Tu te dis. Ah ouais. Ok. Donc tout est interconnecté. Mais genre. Si tu fais pas gaffe. Si t'as tendance à. A enchaîner les pages. Mais tu passes complètement à côté. C'est une explication qui se tient. Mais tu te dis. Ok. Et. Et donc bon. Ok. Donc. Ok. D'accord. D'accord. C'est juste comme ça. Idée de ouf. Pas plus développé que ça. Pareil. La fin. Bon. La fin. La coup de fin. C'est incroyable. T'as la baston de ouf. T'as. T'as. Dix hommes. Qui t'ont amené à cette bataille finale. La bataille finale. Tu t'attends que c'est un truc de ouf. Parce que l'alien il est trop puissant. Il est trop balèze. Finalement. Qu'Urono il aime tellement taille. Qu'il bute l'alien. Puis à la fin. Ça s'enchaîne super vite. Ils reviennent sur terre. Ils partent du vaisseau spatiale. Ils reviennent sur terre. Et puis la fin. Enfin. Ils arrivent sur la plage. Ils retrouvent leur copine. Terminé. Et tu te dis ok. Donc pas d'épilogue. Rien. Et là tu te dis waouh. Et là même quand je me suis refait l'intégrale. Ça m'a fait waouh. Ça m'a estomaqué. Ça va. Ça va tellement à 100 à l'heure. Tu ressens tellement de choses. Putain la fin. Terminé. Voilà. C'est clairement pas la même approche que Berserk. C'est clairement un truc qui a été créé dans l'urgence. C'est un truc de dingue. Bref. Écoutez. Au delà de ça. Ce qui m'a plu. C'est toutes les questions existentielles mises en avant. Certains éléments de réponse. Moi j'ai bien aimé. L'aspect un peu nihiliste. Genre vous n'êtes rien. Vous n'êtes que de la poussière. L'être humain c'est que dalle. Et la scène que je trouve la plus belle. Donc là je vais spoiler. Pour moi c'est le plus beau moment du manga. C'est quand l'alien prouve. Que l'être humain n'est rien. Donc là il reconstitue Reka. Plus quelques autres personnages. Papi etc. Mais surtout Reka en fait. Avec le deuxième Kurono. Qui s'est rendu compte trop tard qu'il aimait Reka. Parce qu'il était tellement encore braqué sur Taé. Qu'il a oublié que Reka s'était complètement sacrifié pour lui. Et qu'elle l'aimait sincèrement. Et quand elle meurt il se rend compte qu'il l'aimait vraiment. Les aliens ressuscitent Reka. Elle revient devant lui. Dans son plus simple appareil. Il y a tout un côté symbolique évidemment. Mais il la revoit devant ses yeux. Et il a à peine le temps de lui dire qu'il l'aime. Elle de lui répondre qu'elle est heureuse. Et l'alien l'a fait éclater en morceaux. Cette scène là. C'est du génie. C'est du génie. En fait je ne comprends pas comment on peut pas plus s'attarder sur cette scène. Même là je vais être minable pour en parler. En fait faut lire le manga. Faut le ressentir. Mais c'est tellement profond. Ça pue le vécu ce manga. Ça pue le vécu. C'est comme le fait que. Kurono. Première version. Donc le vrai entre guillemets on va dire. Même si finalement ça veut plus rien dire. Parce qu'à partir du moment. Où dans la banque de Donegan. S'ils ont été reconstitués. Ressuscités. Est-ce que c'est le vrai Kurono ? Oui et non. Bref on va dire. Kurono numéro 1. Qui se met avec Tae. Ça a du sens. Et j'ai envie de dire que tout le manga finalement. A du sens par rapport à. A ce concept là. Au début on a un perso de Kei Kurono. Qui est complètement naze. C'est une sous merde. En fait j'ai envie de dire que tout le manga. C'est un peu une métaphore de la génération de maintenant. Et pourtant c'est un manga qui a commencé à être écrit. Et publié pardon. En 2000. On va dire que pas grand chose à changer. Si ce n'est que ça s'est empiré. En quasiment 20 ans. Mais pour moi. Kurono c'est un peu. Le reflet de la génération des jeunes. Vous voyez c'est le mec ingrat. C'est le mec qui en a rien à foutre de rien. Qui pense qu'à sa gueule. C'est un peu le reflet de l'être humain moyen en général. Surtout. De plus en plus d'ailleurs dans cette époque. D'individualisme complet. Où chacun voit à travers sa petite fenêtre. Ne se soucie pas des autres. Et c'est pour ça que c'est génial. Le setting de la première scène. Quand il se retrouve dans cette station de métro. Qui a un clochard qui est tombé sur les rails. Et que personne ne bouge le petit doigt. Ça vous arrive combien de fois. D'être dans une situation similaire. Où il y a quelqu'un qui se fait attaquer. Ou quelqu'un qui est en danger. Personne ne bouge le petit doigt. Vous avez vu la fois à Châtelet. Où un mec a poignardé un autre mec. Et où tout le monde au lieu de venir aider le gars. Au lieu de repousser l'agresseur. Tout le monde a sorti son téléphone portable pour filmer. Personne n'a aidé. Bah Gantt ça a été écrit en 2000. Cette scène là a été écrite en 2000. Publiée en 2000. Rien n'a changé. Tout s'est empiré. Là où c'est super intéressant. Là où tout est métaphorique. C'est que voilà. Pour moi. Curono. Et même Kato d'une certaine mesure. Mais lui il est quand même nourri de bons sentiments. Dès le début. Parce que c'est lui qui a l'élément déclencheur d'aller aider cette personne. Dès le début. On a cet enjeu scénaristique. C'est qu'on a cet enjeu où on voit un sombre connard qui est Curono. Une sombre merde qui est obsédé. Etc. Etc. Qui en l'espace de 37 tomes. Va faire une évolution incroyable. En fait. Limite. Il va. Ça va être une sorte de. Quel serait le terme. Quel serait le bon terme. Il va se transcender. Voilà. Pour moi Gantt. C'est une histoire de transcendance. La transcendance. C'est partir. Du niveau. Zéro. Humainement. Pour arriver. Au niveau le plus élevé. C'est se transcender. Et même. Après. Avoir entendu que Dieu n'existait pas. Même. Même après. Avoir. Vu ses illusions. Être complètement brisé. Même là en fait. Finalement la transcendance. C'est l'amour. Et ça se représente. Via le personnage de Taey. Qui n'est certes pas. La bombasse. Que. C'est pas une bombasse. Comme Reika. Comme. Kishimoto. Etc. Etc. Mais elle aime vraiment Kuro. Elle l'aime vraiment. C'est une fille simple. Avec un visage simple. Mais qui aime profondément. Son mec. Et son mec l'aime profondément. Et c'est ça qui est beau. Et quand il se recherche. Dans des situations. De plus en plus invraisemblable. Jusqu'à. Dans un vaisseau. De civilisation. Alien. Ça fait sens. Puis après. C'est hyper imaginatif. Au niveau des cadres. Au niveau des settings. Puis même après. Les petits messages. Parfois. On a tendance à les oublier. A ne pas les voir. Parce que. Entre plusieurs meurtres. Plusieurs scènes de viol. De meuf à poil. Un camp de concentration. Alien. Etc. Bah. T'as une alien. Qui ressent l'amour. Et qui se rend compte. Que les êtres humains. Aussi ressentent l'amour. Et qui a ni être inférieur. Ni être supérieur. Et à partir de là. Je ne comprends même pas. Comment on a pu taxer Gantz. D'être un manga. Parfois un peu. Xénophobe ou raciste. Non. C'est tout le contraire. C'est. C'est une oeuvre. Anti raciste. Mais c'est. C'est subtil. C'est un peu caché. Il faut le voir. Il faut lire à travers les lignes. Et en fait. Si on lit à travers les lignes. Si on s'intéresse. A quelques scènes. Quelques cases. C'est un manga absolument magnifique. Avec une très très belle morale. Un très très beau message. Et j'ai envie de dire. A limite. Anti nihiliste. La question n'est même plus de savoir. Est-ce que Dieu existe ou pas. C'est une question d'amour. C'est aimer les gens. C'est aimer profondément les gens. Et profiter d'eux. Pendant qu'on est là. C'est ça Gantz. Bref. Voilà messieurs. Je voulais absolument en parler maintenant. Vous donner ma petite analyse. Ma petite critique. Mon petit retour. Ce que j'ai ressenti. Parce que finalement. En relisant ce manga. Je sais pas. J'ai été appelé à le relire. Il y a des scènes. Je me suis dit. Ah ouais. Rappelle-toi de cette scène. Rappelle-toi de cette scène. Et avec plein de choses. Qui se sont passées récemment. Avec certains thèmes que j'ai abordé. Je me suis dit. Que c'était le moment. C'était le moment de vous conseiller Gantz. D'en reparler. De le relire pour moi-même. En fait. De me replonger dedans. Et ça fait un bien fou. Voilà. A ceux qui vont pas bien. A ceux qui sont un peu en dépression. Ceux qui s'emmerdent aussi. Parce qu'il y a pas grand chose. A voir. Enfin. De nouveau. Je veux dire. En termes d'art. En termes de films. En termes de. De jeux vidéo. De musique. Etc. Etc. Bon. Il y a eu beaucoup de trucs. L'année dernière. Mais là. On va dire que ce mois-ci. C'est un peu cru. Bon. Parasite est génial. J'ai pas eu le temps. Je suis désolé de vous en faire une critique. Un retour. J'aurais aimé. C'est certainement le meilleur film. Depuis Spider-Man New Generation. Je vous conseille vraiment. Vraiment. Vraiment d'aller le voir. Mais on va dire que globalement. Pour l'instant. L'année cinéma 2019. Est très pauvre. Donc ceux qui s'emmerdent. Ou ceux qui sont pas bien. Ceux qui sont angoissés. Je vous conseille. De tout coeur. Ce manga. Vous n'allez pas regretter. D'accord. C'est extrêmement profond. Ok. Je vais m'absenter messieurs. Deux semaines. Donc je serai de retour le 20 juillet. J'essaierai de vous faire encore des petits retours. Mais. Je pense que là. C'est vraiment une des dernières vidéos. Avant la rétro. Charles Manson. Ok. Je vous remercie vraiment. De tout votre soutien là. Ces derniers temps. C'est exceptionnel. Vous avez été adorable. Vraiment adorable. Je suis très content. De la communauté. Là le discord. Je suis très très content. Des personnes. Qui me contactent. Pour. Apparaître sur la chaîne. Pour fournir un travail. Là dernièrement. Hier. On a eu. Dark Souls. Par le C. C'était génial. Hideo Kojima dessous. Avec Death Stranding. Et il y en a d'autres. Qui vont arriver. Ces prochaines semaines. Et ce que j'espère vraiment. C'est que d'ici un an. Quand je vais devoir déménager. Quand il y aura plus décor. Qu'on en aura bien profité. Mais surtout. Que vous continuerez vous. D'être productif. Et que cette chaîne. Vous appartiendra à 100%. Et que vous allez continuer. De la faire vivre. D'accord ? J'aurais pu aborder. Plein plein d'autres trucs. Sur Gants. Mon art préféré. Je pense que c'est comme tout le monde. Osaka. Je trouve que c'est le plus dingue. C'est le plus fou. Visuellement en fait. Avec tous les monstres. Parce que Gants. J'ai oublié d'en parler. Mais c'est pour ceux qui aiment les jeux vidéo. J'aurais dû dire ça avant de passer en mode spoiler. Mais finalement Gants. C'est marrant que j'en parle juste après la vidéo Dark Souls de l'OC. Parce que c'est un petit peu Dark Souls. Mais le Dark Souls de la vie. Sauf que là c'est en manga bien sûr. Puisque finalement ils sont. Au début ils croient qu'ils sont dans une sorte de jeu vidéo. Finalement après on comprend que c'est les humains. Qui ont transformé ça en jeu vidéo. Mais qu'à la base c'était une technologie. Qui était envoyée par les aliens. Qui a été recréée par les êtres humains. Etres humains qui ont lancé des paris. Entre vedettes, milliardaires etc. Pour parier sur qui s'en sortirait. Qui s'en sortirait pas. Donc bref au début c'est quand même censé être un petit peu. Une sorte de jeu vidéo. Avec des boss de plus en plus fort. Avec à chaque fois un point faible. Des mecs qui se découragent. Des mecs qui n'en peuvent plus. Des mecs qui se laissent crever. Le mec qui m'a fait mourir de rire. C'est le violeur dans l'Arc Osaka. Qui peut pas s'empêcher de baiser tout ce qui bouge. Et qui finit étouffé à un moment donné par des nibards. Mais il s'en sort quand même. Et par contre son autre pote lui. Il se fait vraiment étouffer par les nibards. Enfin bref. Y'a tellement de trucs complètement fous. Mais l'Arc Osaka est assez incroyable. Mais tout l'aspect d'Arsouls avec les boss. De plus en plus big, balèze. Enfin je dis big pas forcément. Parce que l'espèce de nain là. Qui après se transforme en femme. Qui après se transforme en espèce de squelette. Etc. C'est juste qu'en fait ils sont de plus en plus ouf. Mais j'ai aimé tous les enjeux. J'ai aimé en fait que des personnages se révèlent. J'ai aimé qu'en fait au bord de la mort. Ils se rendent compte. Vraiment de ce qu'ils avaient au fond d'eux. En fait. Ils se rendent compte de leur trip. Ça ça me parle. Voilà. Et c'est d'une ambition visuelle complètement dingue. Et en fait ça va crescendo. Ça aussi ça me parle. Enfin bref. J'ai l'impression d'y aller un peu trop vite. Mais. Y'a rien acheté pour moi. Y'a rien acheté. Peut-être que ça allait trop vite à la fin. J'aurais aimé en savoir plus sur les vampires. Sur certaines choses. Mais. Ça me donne juste envie d'un truc. C'est encore de le relire. Voilà. Tellement c'est génial. Ça me donne encore envie de le relire. Pour terminer. La série animée. J'ai pas aimé du tout. Sauf les premiers épisodes. Qui sont relativement fidèles. Mais après ça se barre très très vite en courbe. Ça se barre pardon. Très très vite en couille. Parce que le manga n'était pas assez avancé. De ce que j'avais compris. Donc du coup ils avaient inventé une fin alternative. Qui est complètement what the fuck. Et puis évidemment. Ils n'ont jamais adapté l'art catastrophe. Les films. Live. De la chiasse. Ne regardez pas. Moi ça m'intéresse pas. Par contre. Pépite. Absolue. Gansho. Que j'ai vu récemment sur Netflix. Bluffé. Complètement bluffé. C'est génial. C'est génial. Bon évidemment. Y'a beaucoup de choses qu'ils ont sacrifié. Y'a des personnages qui ont disparu. Y'a des trucs qui ont été déplacés. Y'a des trucs qui ont été complètement changés. En fait par rapport au véritable Ark Osaka. Mais ce qu'ils ont gardé. C'est l'essentiel en fait. C'est le côté vraiment dramatique de Gans. Parce que Gans. Je disais au début. On peut voir ça comme un manga. Troll. On peut prendre ça comme une immense blague. Tellement des fois c'est pas sérieux. Tellement y'a des vannes. Tellement tu te dis parfois l'auteur s'en bat les steaks. De toute façon. Il a des idées. Et puis après il s'en fout. Il y pense plus. Moi je pense pas qu'il s'en fout. Je pense simplement que c'est un génie créatif. Qui veut pas rester trop longtemps sur le même sujet. C'est qu'il a 10 000 idées en même temps. Et il veut tout faire. Il voulait tout aborder. Et c'est quand il veut. Ou il le veut. Comme il le veut. D'accord ? En tout cas reste qu'il y a vraiment cet aspect dramatique. Et assez génial dans Gans. Et la façon dont il le retranscrit dans Gans. Osaka. Malgré vraiment toutes les concessions. Tous les trucs qu'ils ont sabrés. Même les boss. Même un ou deux boss qui sont pas présents. C'est génial. C'est génial. La musique. Le découpage. Et puis surtout. La réalisation. Enfin. Le côté technique. En images de synthèse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de rendu. Parce que Pixar. Vous savez que j'adore ce qu'ils font. Mais là. Ce rendu. Chapeau. C'est vraiment beau quoi. J'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai vu deux fois. Je pense que je le remettre encore. Donc si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous conseille de foncer dessus. C'est un. Très. 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 Très bon produit dérivé. C'est une très bonne adaptation. D'un. Pfff. Certainement du meilleur arc de Gantz. Voilà. Bref. Messieurs. J'espère que cette critique n'aura pas été. Trop courte. Et en tout cas. S'il y a encore quelques fous qui sont restés. Malgré le fait que j'avais dit de ne pas vous spoiler. Alors qu'ils n'ont pas lu le manga. Lisez. Gantz. D'accord. Je vous dis à très bientôt messieurs. Et profitez de la vie. Ciao.